Nous avons besoin de toi, Maître. Heureuse est la mer qui t'a portée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation. Et délivre-nous du mal. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Esaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite. Elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que « Tous ont péché » et que le salaire que paie le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus, le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repends. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien, c'est un bébé qui est qui dans votre puissance. A vrai quésqu'ou ? Oui c'est un bébé qui l'aimentQue par Jésus. Il faut dé tested ! Sous-titrage MFP. Abana الذي في السماوات ليتقدس اسمه ليأتي ملكوته لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا خطيانا كما نغفر لمن يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير من السنين طويلة كتب الأنبياء في الكتاب المقدس أنه الله رح يبعث المسيح تيخلص الخطاء ويتصالح معه حياة يسوع فرجتنا أنه بالفعل هو المخلص اللي الله وعد أنه يبعثه للعالم النبي أشعياء تنبه وقال العدراء رح تحبل وتولد ولد وهذا اللي صار بأدرة الله وأنه مريم حبلت وهي عدراء وولدت يسوع كمان مكتوب بالإنجيل المقدس أنه معجزة الولادة كانت علامة من الله أنه هذا الطفل هو المسيح واللي الله بنديه ابنه لما الناس شافوا يسوع شافوا كمان قوة أدرة الله شف الناس وغفر خطيانا ووعدهم أن كلهم مكان في ملكوت السماء مات يسوع وضحب حياته وأخذ أصاص كل البشرية وبعدها قام من الموت وهيك فرجانة أنه قوته أعظم من قوة الموت يسوع المسيح قال أنا عندي الأدرة أنه أعطي حياتي والأدرة أنه أخذها حياة يسوع تممت شو تنبأ الأنبياء وأكدت أنه كلمة الله هي من دون تحريف وإنها أبدية زي ما قالوا الأنبياء يسوع كمان قال كلامي مش رح يزول إجا يسوع عشان يعطينا الحياة والأفضل زي ما كانت الحياة لما خلق الله آدم وحوه لكن البشر ما سدوا الله وما أطعوه وهذا التصرف المخجل سبب البعد عن الله الإنجيل المقدس بيقول أنه كل البشر أخطأوا وأصاص الخطيئة هو الموت الناس اللي أخطأوا ما بيقدروا يعيشوا في علاءة مع الله وزي ما الله دبر كبش تيموت بدل ابن إبراهيم الله بعث يسوع تيموت بدل نسل آدم عمل الله هذا الشي عشان كل اللي رح يقامنوا فيه ويعطوا حياتهم للمسيح بيكون لهم علاءة مع الله فكل اللي بيتبعوا المسيح رح ينجوا من عقاب جهنم ويعيشوا مع الله للأبد لما قام يسوع من الموت قال أتباعه أنه باسمه رح يقدر كل البشر ياخدوا غفران الله لخطياهم وهذا الشي متاح لكل اللي بيتوبوا يسوع كمان قال أنه رح يبعث الروح لقدس عشان يكون مع أتباعه ويورجيهم الحق ويعطيهم القوة عشان يمشوا في طريق الله لما الخاطية تابت عن خطياها وقررت أنها تتبع المسيح يسوع قال لها خطياك مخفورة إيمانك خلصك يسوع قال أنه الناس لما بتحب الله بأمانة هاي علامة أنه الله غفر لهم خطياهم يسوع المسيح بينادي كل الناس اليوم أنهم يمشوا وراء إذا بدك تصير اليوم من أتباعه ويكون لك علاءة معه بتقدر تصلي وتطلب منه هذا الشي بكلمات مثل هيك يا الله أنت عظيم وعالي بشكرك أنك بتحبني أنا ندمان أني عصيت وصياك وأخطيت ضدك بشكرك أنك بعدت المسيح تيموت على الصليب بدالي وأنه آمن الموت مرة تانية أشكرك أنه تألم عشان عقاب الخطايا اللي أنا عملتها أنا بدي أتبعك وبآمن بيسوع كربي ومخلصي أشكرك لأنك غفرت خطياي وفتحت قدامي الباب علشان أدخل لعندك ولملكوتك بطلب منك تعطيني الروح القدس عشان يمشيني في طرقك وعشان يقويني حتى أحبك من كل قلبي وأعيش الحياة اللي بترضيك أشكرك لأنك سمعت صلاتي آمين يسوع اللي أتباعه خرفاني بتسمع صوتي وأنا بعرفها وهي بتتبعني اللي بيتبعوا المسيح بيجتمعوا مع بعض وبيدرسوا كلمة الله الكتاب المقدس كل يوم وبيتعلموا يعيشوا زيه ويحكوا للناس عنه فيسوع بيأويهم من خلال قوة الروح القدس اللي ساكن في قلوبهم وكمان بيصدقوا كلام يسوع اللي قالوا قبل ما يطلع للسماء لما قال انعطالي كل سلطان في السماء وعلى الأرض وأنا رح أكون معكم كل الأيام حتى نهاية العالم ترجمة نانسي قنقر